Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés comme d'habitude je traite ça par catégorie et on commence tout de suite alors on va commencer par les cheveux parce que j'ai vraiment fini plein de choses et en fait j'avais entamé plein de produits en même temps donc forcément il y en a qui se finissent à peu près simultanément tout d'abord trois produits de la marque Energy Free vous savez à quel point j'adore cette marque c'est une marque que j'ai découverte l'année dernière par bien une collaboration au long terme avec eux et vraiment j'aime beaucoup la marque il y a une seule chose que je déplore c'est les packagings alors c'est très joli mais c'est très étiqueté jeune femme adolescente et je pense que la marque souffre un peu de cette image mais voilà je suis pas dans leurs équipes donc c'est pas moi qui choisis mais voilà je pense que ça souffre un tout petit peu d'une image un peu trop jeune adolescente voilà c'est un point de vue alors j'ai terminé tout d'abord deux shampoings celui-ci je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori il est incroyable et c'est vraiment mon préféré parmi tous ceux que j'ai testé le shampoing soin 0 sulfate citron yuzu et chanvre bio une petite odeur de sorbet citron parfait en termes de texture pas trop liquide, se répartit bien, mousse bien, laisse les cheveux juste légers comme il faut c'était pour les cheveux ternes et dévitalisés globalement c'est un shampoing assez classique pour cheveux normaux et ensuite le shampoing soin 0% sulfate détox thé vert menthe et aloe vera bio pour racines grasses et pointes sèches tout ça veut dire que c'est un shampoing un tout petit peu purifiant il avait une odeur de mojito voilà donc ça c'était un délice et beaucoup aimé à part cette texture qui était un tout petit peu trop liquide c'est pas un souci c'est juste que du coup je pense qu'on utilise trop de produits parce que c'est plus difficile à répartir ça ruisselle assez vite sur le cuir chevelu mais un très très bon shampoing que j'ai beaucoup apprécié aussi et toujours chez Energy Fruit ça c'est un produit que j'adore et je crois que j'ai encore un tube la méga crème soin 3 en 1 avec ou sans rinçage j'ai jamais essayé sans rinçage mais j'imagine que sur des cheveux vraiment crépus très 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 bouclés ou très secs ça doit être bien moi je m'en servais comme masque et c'est vraiment un super produit c'est une crème très épaisse un peu solide et j'adore monoeil rose et huile d'argan une bombe pour les cheveux secs j'avais encore pas mal de produits Energy Fruit à tester notamment des gels douche et en fait pour info si vous voyez plus trop la marque revenir le temps que je rachète mais déjà il faut que je finisse mes stocks de produits j'ai envoyé un colis en fait de produits d'hygiène principalement à destination d'une association qui fait des maraudes à Paris pour les personnes sans adri donc j'ai envoyé plein 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 de shampoings j'avais fait une collab avec Sanex j'ai renvoyé des gels douche de chez eux j'avais pas mal de... je crois que j'avais surtout des gels douche Energy Fruit bref voilà si vous voyez pas la marque revenir prochainement c'est pas du tout que je me suis débarrassée des produits genre je les ai donnés autour de moi c'était vraiment pour en faire profiter l'assaut voilà donc soyez pas surpris si ça revient pas tout de suite ensuite j'ai terminé le shampoing extra doux à l'extrait d'amande douce bio de Provence de la marque Nature et Moi une marque qui se place à peu près de la même façon que Energy Fruit dans le sens où la marque se retrouve en grande distribution c'est fabriqué en France avec des ingrédients d'origine naturelle à 96% pour ce produit ce shampoing était génial vraiment je l'ai beaucoup apprécié si je le recroise je le rachèterai au même titre que celui au Youzout chez Energy Fruit juste un bon shampoing doux tout simple qui fonctionnait très très bien donc ces deux marques là je rachète sans problème ensuite j'ai fini la base coiffante démêlante Prep Rally de la marque Dry Bar Dry Bar c'est une marque de soins américaine ils ont aussi des salons un peu de brushing etc c'est une marque un peu glamour qui est vendue chez Sephora et j'étais très intriguée par ce produit parce que je trouve que voilà l'image de marque est assez attirante protège les cheveux jusqu'à 232 degrés donc il y avait vraiment une fonction démêlante et aussi protectrice si vous utilisez des appareils chauffants alors moi à part le sel cheveux et de temps en temps un peu mon Dyson Airwrap pas grand chose d'autre j'utilise pas de lisseur ou autre chose comme ça mais bon c'est toujours bon à avoir pas hyper hyper démêlant en tout cas j'ai vu beaucoup mieux dans le domaine moi j'ai eu du mal avec l'odeur et vu que j'ai acheté en ligne je ne le savais pas j'ai un mal fou avec cette odeur ça sent pas mauvais c'est une odeur qui est très épicée un peu ambrée mais un peu poivrée aussi et ça sent bon objectivement mais c'est pas une odeur que j'aime et ça restait pas très longtemps sur les cheveux mais au moment de l'application c'était vraiment pas un plaisir donc je l'ai fini sans regret je le rachèterai pas c'était pas le meilleur démêlant du monde et vraiment l'odeur j'ai eu un peu de mal successeur j'ai un démêlant en spray de la marque L'Oréal Professionnel que j'ai eu chez ma coiffeuse qui est très correct en tout cas pour l'utilisation que j'en ai c'est très très bien ensuite le traitement du cuir chevelu exfoliant de la marque Virtue je vous en ai parlé dans une vidéo dernier achat Sephora que je vous mets sur l'écran ici ça existait donc en miniature de 15ml donc c'est petit je me doutais bien que j'en aurais pas pour des dizaines d'utilisations en effet j'en ai eu pour deux utilisations donc certes c'est une miniature c'était cool de pouvoir tester alors dans un sens je suis déçue parce que franchement deux utilisations pour un produit comme ça ça m'a coûté 8-10 euros c'est la ruine mais heureusement que je ne l'ai pas acheté en grand format parce que je n'ai pas du tout du tout aimé ce produit les grains exfoliants sont très fins donc en fait sur le cuir chevelu il faut un truc un peu plus costaud que ça parce que vous avez quand même les cheveux qui font un peu entrave c'était difficile à rincer ça ne s'appliquait pas bien ça ne m'a rien fait de particulier sur les cheveux je ne suis pas du tout convaincue par ce produit donc non je ne rachèterai pas et je vais repasser sur mon scrub lavant purifiant que j'adore de chez Christophe Robin je vous mets une photo ici c'est un produit dont je vous parle depuis des années qui est vraiment unique en son genre et voilà preuve en est ce produit ne lui arrive absolument pas à la cheville ensuite j'ai terminé le Vanilla Boost un mélange d'huile d'amande et de vanille de la marque Pomelo je vous ai déjà parlé de cette marque du fait que j'avais plus très envie de enfin j'ai plus envie du tout de toute façon de travailler avec eux j'ai rien contre eux mais voilà les méthodes de vente tout ça bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais je ne suis plus très fan de leur éthique j'ai bien aimé ce produit c'est une huile vraiment solide donc c'est très facile à appliquer sur les longueurs et en fait ça s'applique en je ne sais pas comment ça s'applique moi je l'ai appliqué comme ça oui ils disent de le mettre au frigo 10 minutes avant pour avoir la consistance parfaite bon moi j'ai utilisé en hiver donc je n'avais pas de soucis en été il y a peut-être besoin de le mettre en effet au frigo parce que j'imagine que quand il fait chaud ça doit vraiment se liquéfier donc vous l'appliquez voilà je vais revenir je vais arrêter de me disperser vous l'appliquez sur vos longueurs en grande quantité vraiment pour faire une sorte de bain d'huile vous laissez poser le temps qu'il faut alors moi c'était une à deux heures et ensuite vous lavez vos cheveux il faut quand même faire souvent deux deux voire trois shampoings pour vraiment éliminer tout l'aspect très très gras du produit mais ça fait des miracles sur les longueurs Pomelo n'a rien inventé ce type de produit vous pouvez le faire chez vous ça existe dans plein d'autres marques mais c'est vrai que le format était très pratique et j'ai beaucoup aimé le produit successeur je crois que j'en ai encore un j'en ai pas rouvert parce que là je viens de le finir je crois que j'ai encore un flacon j'avais le matcha magique aussi qui est la même chose mais version matcha donc j'ai encore de quoi faire ensuite produit pour le corps le gel douche parfumé de chez Durance à la fleur d'oranger vous connaissez ma passion pour la fleur d'oranger ce gel douche est vraiment très réussi Durance c'est une marque que je connais davantage pour les produits d'ambiance pour la maison les parfums d'intérieur les bougies etc je connais mal leur gamme soins et ce gel douche était très très agréable je rachète j'ai plein plein de trucs à passer donc pas tout de suite en ce moment j'utilise un gel douche de chez Cadaly qui sent la banane un tout petit peu décevant parce qu'il sent vraiment très très bon la banane quand vous le mettez dans votre main comme ça puis une fois appliqué sur le corps plus franchement mais voilà pour le successeur ensuite j'ai terminé une recharge de mon déodorant wild vous savez que pour le moment je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori aussi je crois je vous la mettrai sur l'écran pour le moment c'est vraiment le compromis parfait en termes de déodorant naturel pour moi parce que c'est facile à utiliser c'est rechargeable l'efficacité anti-transpirante anti-odeur est vraiment parfaite pour mes besoins et j'avais donc acheté trois recharges la première c'était 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 je ne me souviens plus zeste d'orange après donc bergamotrituel c'était celui-là qui était peut-être un tout petit peu moins efficace mais je n'arrive pas trop à savoir et là je suis en train d'utiliser la version menthe je ne sais plus comment elle s'appelle qui est très agréable aussi bref je suis toujours autant conquise par ce produit donc c'est vraiment un déodorant en alu qui est rechargeable vous achetez juste les petites recharges comme ça en carton et c'est du carton recyclable bien sûr je viens de repasser une commande pour racheter trois recharges et j'en ai profité pour tester d'autres parfums je ne sais plus ce que j'ai pris il y avait une noix de coco mais je ne suis pas hyper fan de la noix de coco en tout cas pas en déodorant donc je n'ai pas pris ça j'ai pris fleur de coton on m'a dit que c'était une odeur qui était assez parfaite et j'ai repris bergamote et le troisième je ne me souviens plus bref voilà j'en aurais d'autres à tester j'attends quand même l'été pour me faire un point de vue définitif sur ce produit parce que l'été dernier j'utilisais les déodorants Schmitz qui sont vraiment très très bien je les trouve un tout petit peu plus compliqués à étaler la texture est plus sèche j'ai pas eu de soucis d'allergie comme beaucoup de personnes peuvent avoir avec les déos Schmitz parce qu'ils sont assez concentrés en bicarbonate mais il existe d'ailleurs une version sans bicarbonate pour les gens qui sont allergiques mais il y a parfois quelques petites tâches sur les t-shirts je m'en suis rendue compte surtout sur la fin de l'été en ce qui concerne les déodorants Wild c'est un tout petit peu plus agréable à utiliser mais globalement les Schmitz c'était très très bien produit terminé côté maquillage là c'est ces crèmes It Cosmetics SPF 50 dois-je encore la présenter ? je ne crois pas voilà j'ai complètement saigné ce tube je ne sais pas à mon combienième tube je suis 6, 7, 8, 9, 10 je ne sais pas ça c'était la teinte light c'est quelle atteinte que je porte en ce moment mais je ne porte pas ça aujourd'hui qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? ah j'ai la aujourd'hui j'ai la CC Water de chez Herborian j'avais envie d'un truc un peu léger ça c'est vraiment quand j'ai beaucoup de soucis de peau ou que j'ai envie que ça couvre vite fait bien fait parce que c'est vraiment un produit qui s'applique rapidement avec la CC Water il faut quand même que je fasse un peu de correction et si j'ai beaucoup beaucoup de choses à cacher c'est un peu laborieux mais aujourd'hui je n'ai pas trop de boutons sauf ce petit énergumène par ici donc c'était facile j'adore cette CC Crème je vous la conseille mille fois si vous cherchez un produit couvrant mais qui reste naturel et qui a un SPF 50 vraiment vous pouvez foncer mon code promo chez It Cosmetics c'est toujours valable je vous le mets sous la vidéo ensuite j'ai terminé à nouveau un énième tube du mascara Lash Sleek de chez Glossier qui est un mascara qui n'est pas waterproof mais qui est en tout cas très longue tenue je m'en sers sur les cils du bas ce qui est vraiment parfait pour cet usage il vient noircir un peu les cils mais sans ajouter trop de volume sans faire un côté un peu pâte d'araignée qui me dérange un peu il tient très très bien et je m'en sers sur les cils du haut si j'ai un mascara qui fait un peu de paquet derrière juste pour les définir une première fois bon moi j'aime bien mettre trois trucs sur mes cils mais vous êtes bien sûr pas du tout obligés de faire ça c'est ma petite habitude à moi oui je l'ai racheté j'en ai racheté d'ailleurs deux tubes parce que vraiment j'ai pas du tout envie d'utiliser autre chose il me convient très très bien ensuite soin visage j'ai terminé le baume contour des yeux de chez Oh My Cream Skincare je vous en ai parlé dans notre vidéo favori aussi un super 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 produit en composition du marron d'inde de l'arbre à soie et de l'acide hyaluronique marron d'inde qui est un actif qu'on retrouve c'est pas très sexy mais un peu dans les crèmes type hémorroïdes etc c'est un actif qui aide à revasculariser un peu certaines zones donc voilà les hémorroïdes et aussi le contour des yeux parce que c'est une zone qui manque souvent un petit peu de un petit peu de vigueur on peut avoir la circulation sanguine qui est un petit peu ramollo de ce côté là arbre à soie je vous avoue que je ne sais pas et l'acide hyaluronique pour des vertus hydratantes j'ai adoré ce produit vraiment un contour des yeux très complet très riche si vous avez vraiment le contour des yeux hyper marqué avec pas mal de ridules foncé il est incroyable c'est un flacon de 15 ml qui est une quantité assez courante dans ce type de produit mais c'est vraiment un baume donc il vous en faut vraiment très très peu pour faire les deux yeux donc ça reste très économique si vous avez vraiment le contour des yeux très marqué je vous le conseille vivement ensuite j'ai terminé le sérum Minéral 89 de chez Vichy qui est un produit que j'adore pareil je vous en parle depuis très longtemps c'est un très 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 bon sérum pour venir hydrater profondément et renforcer les défenses de la peau c'est au moins mon deuxième troisième flacon c'est un des sérums les plus hydratants que je connaisse il est vraiment incroyable de ce côté là et pour information j'ai reçu la nouvelle version qui s'appelle je vais pas réussir à retrouver qui est un flacon un tout petit peu plus petit c'est une version apparemment un peu plus concentrée je ne l'ai pas encore testée donc je peux pas vous dire ce que j'en pense mais je vous en reparlerai parce que je suis très curieuse de tester cette nouvelle version en tout cas la version classique de 50 ml est incroyable c'est vraiment un sérum qui mérite son succès parce que je trouve qu'on en entend beaucoup parler mais à raison ensuite j'ai terminé le lait en huile le lait en huile oui de la marque l'Occitane en Provence infusée à l'immortel et au calendula donc qui est une je sais pas trop pourquoi le lait en huile parce qu'en fait c'est une huile démaquillante qui au contact de l'eau se transforme un petit peu en lait mais au même titre que n'importe quelle autre huile démaquillante bon bref très bonne huile en termes d'efficacité de texture c'était parfait il y a juste un truc c'est que je sais pas si on le sent encore là oh j'ai peur d'en foutre partout ça sent vraiment l'huile de noix et moi je fais mes vinaigrettes pour les salades avec de l'huile de noix donc j'avais un peu l'impression de me démaquiller avec de la vinaigrette tous les soirs ce qui est pas un problème c'est juste que voilà parfois je fais des rapprochements au niveau des odeurs et voilà c'était le cas avec ce produit très efficace vraiment une très très bonne huile je sais pas si je rachèterai j'ai envie de tester d'autres choses maintenant mais si vous la croisez et que vous aimez la marque l'Occitane vous serez pas déçus et enfin j'inaugure une catégorie dont je ne vous ai jamais parlé ou si peu les produits pour pour enfants pour bébés alors je comment dire je suis consciente que je suis suivie par beaucoup beaucoup de personnes et qui prennent mon avis très au sérieux ce qui est charmant donc merci pour ça donc j'ai pas de mal à vous conseiller des trucs vous êtes tous majeurs et vaccinés contre le covid je ne sais pas mais vous êtes tous au moins majeurs et j'ai envie de dire voilà on est tous assez responsables de sa peau etc et de ses choix mais j'ai toujours été assez frileuse à l'idée de conseiller des produits pour bébés pour enfants parce que vraiment trop peur que vos enfants ou les personnes à qui vous les conseillez fassent des réactions etc donc voilà j'étais pas trop fan de l'idée il se trouve que maintenant ma fille a 4 ans donc on se met à utiliser des choses je fais un peu moins de recherches au niveau des produits que j'utilise je faisais très attention même en termes de quantité de produits quand elle était toute petite parce que je voulais pas multiplier les produits donc les risques d'allergie de réaction cutanée ou autre bref je vous présente aujourd'hui un produit que j'adore et au vu de la marque et de la composition je pense qu'on prend pas trop de risques c'est le gel lavant corps et visage de la marque Enfance qui est une marque française parisienne de comme son nom l'indique de soins pour les enfants il y a pas mal de choses chez Enfance notamment le dentifrice à la guimauve bio et encore autre chose qu'Inès utilise depuis qu'elle se lave les dents qui est incroyable vraiment un super dentifrice avec une composition parfaite il n'y a rien de mauvais à ajouter dedans ça c'est un produit qui est certifié bio EcoCert 99% d'ingrédients d'origine naturelle avec du fleur de sel de guérante c'est un petit produit qui fonctionne juste trop bien vous avez envie de le piquer à votre enfant tellement ça sent bon je l'ai pas racheté parce que j'avais reçu un gros colis de produits Birds Bees donc maintenant on est passé sur ça pour Inès mais lui je le rachèterai vraiment sans hésitation souvent quand je rachète un tube de dentifrice je reprends un flacon celui-ci parce que je l'adore et on va finir par les compléments alimentaires alors ça je vous avais promis que je vous ferais un retour donc le voici c'est le Liquid BioCell de la marque Modère alors moi je ne connaissais pas cette marque c'est Camille qui s'appelle je vais pas retrouver son pseudo donc je vous mettrai ça sous la vidéo qui travaille pour la marque en fait qui m'a fait tester deux flacons donc j'en ai fini un et l'autre est encore dans mes placards c'est donc du collagène hydrolysé de type 2 avec de la biotine et du zinc sous format liquide donc c'est vraiment on dirait un on dirait un jus de fruits un peu plus épais donc dans la marque Modère il y a pas mal de collagène différents en fonction de vos besoins et Camille m'avait conseillé de tester celui-là donc elle m'a envoyé deux flacons de 450 ml le but du jeu c'est de boire une cuillère donc de 15 ml matin et soir tous les jours jusqu'à la fin du flacon et si possible enchaîner directement avec un deuxième puis un troisième c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre vraiment en continu les bienfaits du collagène moi je les ai découvert par le biais des bone broth de Atelier Nubio je vous mettrai un lien sous la vidéo j'avais fait une IGTV à ce sujet là donc on parle vraiment du collagène ingéré pas des crèmes des sérums etc vraiment du collagène qu'on mange et qu'on boit c'est une protéine qui vient soutenir les cellules et si vous ingérez du collagène ça va tout simplement vous le consommer à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur comme le disent les pubs pour les yaourts voilà donc j'étais très curieuse de tester un collagène qu'on puisse vraiment prendre tous les jours et non pas sous forme de cure enfin les bouillons à base de collagène de chez Atelier Nubio j'imagine que vous pouvez les prendre en continu mais c'est plus pensé pour être consommé sous forme de cure bref j'étais très curieuse de tester ça alors j'ai eu de bons résultats en revanche c'est un produit qui se conserve au frigo et qu'il faut prendre matin et soir moi j'ai aucun souci à prendre des compléments alimentaires le matin et je les mets à côté de ma brosse à dents donc voilà je me lave les dents j'ingère mes gélules mes ampoules ou ce que vous voulez j'ai pas forcément le réflexe d'aller dans mon frigo et le soir j'y ai quasiment jamais pensé donc j'ai pas du tout été assidue ce qui est vraiment le frein pour moi mais c'est très personnel c'est que j'ai pas forcément le réflexe d'aller à mon frigo matin et soir pour prendre mes deux doses de collagène au niveau du goût c'est un goût un peu de fruit tropico c'est un poil écœurant mais franchement c'est juste une cuillère donc ça se boit assez vite si vous êtes pas difficile ça passera très très bien voilà donc moralité des effets oui mais il faut être très assidue ce qui a pas forcément été mon cas j'ai un deuxième flacon donc je le prendrai avec plaisir mais je pense que je vais quand même rester sur un format de cure avec les bouillons Atelier Nubio parce que ça correspond un peu mieux à mon mode de consommation mais voilà c'est très personnel Atelier Nubio justement j'ai fini pas mal de leurs produits tout d'abord j'ai terminé le booster détox que j'ai pris coordonnée avec la cure ventre plat de Nayad la cure ventre plat je l'adore c'est pas la première fois que je vous en parle loin de là donc ce sont des ampoules en verre qui sont comme ça qu'il faut casser avec un petit il y a un petit embout en feutre qui est fourni dedans donc c'est très bien fait une ampoule par jour au niveau du goût c'est vraiment très très facile à boire c'est un goût quasiment neutre je peux pas croire qu'on puisse pas apprécier un produit comme ça et vous avez vraiment en tout cas sur moi un effet sur le plan de la digestion je me sentais moins ballonnée plus légère meilleure digestion et ça m'enlève beaucoup beaucoup de rétention d'eau enfin moi c'est vraiment je crois que si je devais choisir un complément chez Atelier Nubio je crois bien que ça serait celui-ci que j'ai pris en duo du coup avec le booster détox c'est ce que la marque m'avait conseillé artichaut, bouleau, chicorée et chardon-marie je vous mets toutes les infos je vous donne pas tous les ingrédients dans la vidéo mais je vous mets les liens sous la vidéo si ça peut vous intéresser moi des cures détox j'en fais à peu près deux par an au grand changement de saison donc voilà c'était le moment de faire ça ça c'est plus pour soutenir les fonctions d'élimination du foie et donc avec le complément ventre plat c'était assez adapté ça ce sont des gélules donc très très facile à prendre ensuite j'ai terminé le complément on veut la peau plus pure qui venait d'être reformulé je vous dis rapidement au niveau des ingrédients bardane orti frégeat curcuma et encore plein d'autres petites choses pareil ce sont des ampoules en verre donc c'est 100% recyclable le carton est fait à base de bois issu de forêt FSC enfin chez Atelier Nubio ils font vraiment tout bien que ça soit au niveau des compositions comme de l'emballage voilà je suis fan de la marque c'est pas nouveau très très bon complément qui m'a fait beaucoup de bien et en fait ça fait un mois que je l'ai fini à peu près non même plus un mois et demi et je commence à avoir des boutons qui reviennent progressivement alors que j'ai été vraiment tranquille pendant un moment j'ai eu une petite phase un peu ça arrive souvent avec ce type de cure où j'ai eu l'impression que toutes les impuretés sortaient un peu de ma peau donc il faut s'accrocher du coup quand vous avez ça parce que ça veut dire que ça sera mieux par la suite mais que votre peau évacue un peu toutes les toxines au début mais un très très bon produit je me souviens pas du goût donc si je m'en souviens pas c'est que ça devait pas être mauvais mais je suis vraiment pas compliquée de ce côté là je prends des compléments depuis des années mais ça devait avoir un goût de plante mais ça m'a pas ça m'a pas marqué plus que ça et le dernier complément je triche un peu parce que je l'ai pas tout à fait fini je crois qu'il me reste 5 ou 6 ampoules c'est la cure on veut le nectar royal donc un complément nutritif à base de gelée royale française et bio donc il y a de l'extrait à queue de thym français de la gelée royale et du jus de citron le jus de citron j'aime bien parce qu'il vient donner un petit goût un peu acidulé à la gelée royale mais c'est vrai que ça a vraiment le goût de la gelée royale si vous aimez pas ça ça sent exactement ça donc ça c'est vraiment un complément alimentaire qui vient un peu renforcer les défenses avec de la gelée royale française qui est très riche donc en vitamines du groupe B donc je l'ai pas tout à fait fini c'est vraiment un complément qui vient renforcer votre santé de l'intérieur comme je vous disais au niveau du goût hyper agréable et au niveau de l'efficacité écoutez je suis en pleine forme voilà je j'ai pas été malade de l'hiver alors on porte tous le masque donc c'est sûr que de ce côté là on peut pas se refiler grand chose mais j'ai quand même une petite fille qui va à l'école et qui ramène une quantité de germes pas croyables même si on fait gaffe qu'on se lave les mains etc je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai été malade donc trop bien voilà comme je vous disais je triche un peu parce qu'il me reste 5-6 jours mais comme ça je vous montre la boîte et ça me permet de tout mettre à la poubelle qu'est-ce que c'est satisfaisant d'aller recycler tout ça par la suite j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude tout ce dont je vous parle est en barre d'infos les liens etc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt